Toumba Diakute réclamerait 9 milliards de francs guinéens au président Alpha Kondé pour le marché de l'assassinat du président Dadis. Je vais vous lire, monsieur le président, avec la permission du tribunal, une partie du contenu de ce journal. Je vais lire une partie. Après les tristes et douloureux événements du 28 septembre 2009, au cours desquels l'élimination physique planifiée dans les principaux leaders présents à échouer, il fallait désormais varier et diversifier aussi bien les stratégies que les cibles. C'est ce que dit le journal. Ça, c'était en 2016, c'est le président. Toumba vient de demander à ses conseils de renvoyer l'affaire au lundi pour changer de stratégie. Vous ne voyez pas aussi que c'est toujours le changement de stratégie ? Oui. Est-ce que vous ne pouvez pas estimer que cette stratégie qu'ils ont adoptée tendant à vous agoniser n'a plus marché ? Tout à fait. Entre guillemets, moi, je m'excuse d'employer ce mot, mais ça, ça ne devait pas venir d'un compagnie. Le journal poursuit. Pour mettre en exécution leur plan machiavélique, les instigateurs qui voulaient en finir avec le patron de l'agent militaire identifieront, retrouveront et motiveront un bouc émissaire dans l'entourage immédiat de Dadis Kamara. Il s'agit bel et bien de son aide de camp, d'alors, qui n'était autre que le commandant Aboubacar Toumba Diakiti. Le marché est conclu. Le montant est fixé à 10 milliards de nos francs. Et un premier bailleur est trouvé. Mais le dit bailleur de l'opération a été naturellement entraîné par sa volonté d'éliminer physiquement Dadis afin de freiner celui-ci dans ses velléités de témoignages accablants devant les enquêteurs de la Cour pénale internationale sur le surfureux dossier du 28 septembre, notamment le volet afférent aux camions qui ont servi de transport clandestin vers destination inconnue et lancé vellissement dans une force commune des corps de 168 portés disparus de ce massacre. Malheureusement pour les complotés, Dadis qu'ils ont cru mort après son altercation avec Toumba Diakiti n'aura été que grièvement atteint. Puis Toumba et sa bande emprunteront une embarcation affrétée pour les besoins de la cause et prendront la poudre d'Escampette à destination de Dakar où ils vivent dans une opulence indescriptible sans être inquiétés outre mesure puisqu'avant leurs commanditaires au levier des commandes du pays depuis 2010. Seulement, révèlent les sources, voilà que les relations entre Toumba Diakiti et les commanditaires de ces actes répréhensibles ne sont plus au beau fixe depuis un certain temps. Ces climats délétères viennent d'être exacerbés par le lynchage mardi dernier à Zécouturea d'un proche de Toumba Diakiti par la garde présidentielle alors que celui-ci avait pris goût de rencontrer régulièrement et en appartient le professeur Alpha Kondi non sans provoquer la zalousie et la colère des bérets rouges. Cet élément très proche de Toumba Diakiti fait partie des 150 militiais formés en Angola et encadrés à leur retour en Guinée par un certain commissaire Bangal Kourma qui, en guise de récompense, a été récemment promis directeur général de la police nationale au lendemain du limogéage de Mohamed Garé pour faute lourde enregistrée à la faveur des troubles revenus à Touba dans la préfecture de Gawal autour d'une mosquée religieuse. Ce sont les fins, mais j'ai pris comme tel. C'est donc, c'est vers la fin, cet argent de la milice infiltrant chacune des masses de l'opposition qui a été copieusement bastonnée, ligotée, conduit et gardée dans les locaux disciplinaires du camp Macambo par les bérets rouges qui l'accusent de nourrir des intentions inavouées en multipliant des visites privées sur le président Alpha Kondi. Fin de citation. Voilà ce que dit le journal. Cela ne confirme pas votre soupçon de complot ordis par Alpha et Sekouba Kondi? Tout à fait, maître. Avec pour exécutant M. Aboukartou Mbadiakite? Tout à fait, maître. Il y a également le site sénégalais qu'on appelle Séné News. Dans ce journal, voici le titre. Arrestation de Toumbadiakite à Dakar. D'autres têtes vont tomber et pas des moindres. Vous savez, M. le Président, ce que dit le journal? Non. Le commandant Toumbadiakite a été arrêté à Dakar et mis sous mandat de dépôt à Rebus en attente de la demande d'extradition de la Guinée. Ce tome célèbre pour avoir tenté de tuer Dadis, Kamara, qu'il avait auparavant aidé à accéder au pouvoir grâce à un coup d'État, est aussi soupçonné d'être l'un des acteurs clés des massacres du 28 septembre 2009. Le journal dit « Retour sur les pas de ce fugitif ». Toumbadiakite est longtemps resté dans l'ombre, et c'est depuis sa fuite de la Guinée, soit depuis 4 décembre 2009. Il était à Paris sur les clichés alors qu'il était toujours traqué par les autorités guinéennes. Je vais passer la partie qui m'intéresse. C'est revenant sur l'attaque perpétrée sur le capitaine Dadis Kamara, Toumbadiakite, bien que l'opération ait échoué, réclamé 9 milliards à Alpha Condé, représentant ainsi le prix. En effet, il a conclu un marché avec les instigateurs pour monter un étape plan à Dadis afin de finir avec lui. Toumba étant son aide de camp d'alors, constituait le bouc émissaire le plus prompt. La raison principale de ce plan machiavélique était de freiner Dadis dans ses intentions de témoignage, pouvant les accabler devant les enquêteurs de la CPI. Le léchage par la garde présidentielle le mardi dernier à Sektouréa d'un poste de Toumbadiakite qui était habitué à rencontrer Alpha Condé, une mort suspecte qui vient ainsi mettre en doute la responsabilité du professeur. Vous ne voyez pas, M. le Président, que vos propos sont confirmés, qu'il y avait effectivement un complot contre vous ? Oui. On va avancer. Vous ne pensez pas qu'effectivement Toumba a reçu le prix de votre vie ? Tout à fait. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Vous le voyez souvent en Basin et avec... Sa vie a subitement changé. Parce qu'il n'a aucun salaire. Oui. Mais à tout moment... D'autres questions, s'il vous plaît. Vous avez vu la tenue dans laquelle il est rentré de Dakar après son extradition ? Mais c'est la preuve. Vous voyez son habillement. C'est la preuve. D'autres questions, s'il vous plaît. C'est bon, ce n'est pas une question. D'accord. Des questions, M. le Président, d'Addis, de sa conscience. Ne pensez-vous pas que le silence de Toumba sur les événements du 28 septembre et même du 3 décembre constitue la preuve de l'achat de sa conscience par ce montant de 9 milliards, de 10 milliards ? Tout à fait. Et jusqu'à maintenant, il perçoit régulièrement de fortes sommes. Ce que vous ne saviez pas, le peu de jours que j'ai eu à faire à la maison centrale, mais tout le monde sait. Sous-titrage Société Radio-Canada